amis bonsaï cas bonjour petit format cours aujourd'hui pour vous parler de ce être que j'ai rempoté à l'automne dont je vous mets le lien au dessus ici et je vous mettrai aussi dans la description sous la vidéo ce être pauvre qui a parfaitement bien réagi au travail que j'ai réalisé à l'automne pour ceux qui ont vu la vidéo vous souvenez il avait des bourgeonnements très gros très fort donc je ne m'inquiétais pas sur sur comment il a démarré ce printemps on peut le voir voyez il a fait des branches très longue très vigoureuse il a parfaitement bien réagi au travail maintenant on n'a plus qu'à construire son ébari construit son racinaire et pour cela je ne pratiquerai pas de défoliation ce printemps comme je l'avais suggéré dans la vidéo je préfère lui laisser toute sa pousse pour justement qu'il fasse un racinaire et qu'il prenne un maximum d'énergie alors dessus j'ai pratiqué juste une petite ligature j'ai repositionné quelques branches j'ai choisi sa face je pense qu'elle sera déterminée à cet endroit là j'ai augmenté un petit peu la blessure ici j'ai redressé cette branche pour pouvoir faire plusieurs paliers avec plusieurs branches qui étaient dessus voilà j'ai refait quelques petites retouches esthétiques au niveau des branches pour lui donner une forme relativement équilibrée par rapport à sa taille cette année je ne vais absolument donc rien faire pas de taille pas de pincement pas de restructuration même avant le printemps prochain c'est à dire qu'en fin de compte je vais anticiper le travail que je vais réaliser pour l'année prochaine comme je l'ai fait exactement pour la forêt qui se trouve derrière cette forêt de hêtre je l'ai défolié restructuré et retaillé il y a quelques jours j'ai fait une vidéo pour vous montrer toutes les techniques de travail que j'ai appliqué sur cette forêt avec toutes les mises en garde sur l'anticipation que l'on doit faire pour réaliser ce type de travail pourquoi parce que le être est très particulier par rapport à beaucoup d'autres variétés le être il faut vraiment être très attentif sur les périodes où l'on va agir sur la manière dont on va agir un être si vous vous amusez à tailler trop tard il rentre en repos il se bloque il ne fait plus rien il ne pousse plus donc il ya vraiment des moments très précis il ya des techniques à appliquer en fonction de la vigueur et de la santé de l'arbre c'est très très important donc tout ça je vous l'explique dans la vidéo que je publierai dans un mois un mois et demi une fois que le bourgeonnement aura explosé sur ces cette forêt de hêtre afin que vous puissiez avoir tout le travail les techniques les mises en garde et le résultat dans la même vidéo donc bien sûr dans un mois et demi il sera trop tard pour faire ce type de travail mais au moins si vous possédez des êtres ça vous permettra d'anticiper le travail pour l'an prochain on revient à notre être propre je vous rappelle un petit peu son historique vite fait c'est un arbre qui vient de pépinière qui mesurait à peu près 3 mètres 3,50 de haut j'ai déménagé en bretagne donc je vais les couper à cette hauteur là quand je suis venu c'est un arbre que j'avais depuis trois ans il avait une grosse blessure ici qui lui fait du blocage dans le conteneur avec des litots en bois qui le bloquaient de chaque côté donc ça avait provoqué cette blessure donc on va la conserver on va essayer même d'en faire un atout sur l'arbre avec le temps les lèvres que produit le bourrelet de cicatrisation dû au cloisonnement de l'arbre vont devenir beaucoup plus esthétique ça va donner quelque chose d'assez sympathique je pense ça prendra un certain temps donc on anticipe pour l'an prochain on laisse pousser on ne fait rien on n'ébourgeonne pas on ne restructure pas on ne fait absolument rien jusqu'au mois de mai de l'année prochaine au mois de mai l'année prochaine on reviendra en arrière on restructurera tout ça sur toute la partie au dessus de cette partie là et que toute cette partie là je vais restructurer entièrement je vais faire une défoliation je vais revenir en arrière je vais faire des sélections tout simplement parce que je voudrais provoquer un bourgeonnement à ce niveau là j'aimerais avoir quelques branches qui puissent naître sur les yeux dormants qui sont par là la question d'avoir un peu plus de ramifications dans cette zone là par contre sur la partie du bas il est très fortement probable que je ne touche pas je veux que ces branches là prennent du diamètre donc il est fort probable que je laisse encore se développer deux ans voire trois ans voire plus ça dépendra à la vitesse où elles grossiront parce que je veux que le diamètre de ces branches là soit plus important que le diamètre de celle ci celle ci je commence le travail d'affinage celle ci je continue à laisser pousser et je reviendrai plus tard beaucoup plus tard en arrière pour en faire le travail d'affinage l'autre intérêt aussi de laisser ces branches par rapport au fait qu'on va commencer à travailler le haut c'est qu'en laissant pousser elles vont nous permettre aussi de faire grossir la base c'est à dire cela va nous permettre progressivement de gagner en conicité au niveau du tronc comme on va avoir un flux d'énergie beaucoup plus important beaucoup plus concentré à ce niveau là l'arbre va prendre du diamètre sur sa base et comme là on va commencer à travailler et à ralentir par les tailles successives que l'on va produire et par l'affinage que l'on va rentamer l'arbre à grossir beaucoup moins rapidement à ce niveau là et par contre va aller beaucoup plus vite ici je pourrais aussi même éventuellement laisser partir un tir sève sur le haut pour faire cloisonner la coupe que j'ai ici car elle est quand même relativement importante c'est une chose que je pourrais aussi envisager laisser partir une branche en haut à la tête pour cloisonner la partie ici autre chose aussi qui m'est arrivé ces derniers temps vous pouvez le voir sur certaines branches j'ai eu des attaques de chenilles très importantes cette année chaque fois que je venais au jardin en particulier sur cette forêt de hêtres j'ai enlevé une dizaine de chenilles chaque jour les attaques ont été très violentes cette année c'est que vous voyez ben là elles m'ont fait quand même une défoliation sur quelques branches on voit tout manger hier j'ai enlevé trois chenilles posant la ligature ça m'a permis de les de les trouver et d'en enlever trois qui avait dévoré toute la base alors apparemment le être pauvre est moins attaqué que l'être sylvatica vert là ça s'est un petit peu ralenti les chenilles j'en trouve moins la grosse période d'attaque se termine un petit peu donc je pense que là maintenant tout ce que l'on va avoir sera tranquille car il ya quand même beaucoup moins de chenilles et beaucoup moins d'attaque en ce moment voilà je pense que on a à peu près fait le tour sur ce qu'il faut savoir sur le être là au niveau de la nutrition pour l'instant je ne l'ai pas commencé je vais commencer d'ici une quinzaine de jours l'arbre encore beaucoup d'espace dans son pot il va pouvoir gagner ses racines vont d'abord aller chercher la nourriture qui s'y trouve un petit peu dispersé dans le pot et d'ici une quinzaine de jours je vais mettre un engrais organique de façon à compléter et à donner de la force à l'arbre et lui permettre surtout de mettre en réserve et d'avoir un bon bourgeonnement pour l'an prochain justement là on va commencer à le nourrir jusqu'à l'année prochaine c'est à dire qu'on va commencer à nourrir jusqu'à l'été et ensuite on recommencera la nutrition au mois d'août de cette année donc de façon à ce que l'arbre soit très fort pour l'année prochaine toujours anticiper le travail que l'on va faire toujours savoir ce que l'on va faire pour l'anticiper pour que l'arbre réagisse et répondre le mieux à ce que l'on va produire dessus je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos et de bien sûr de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra juste à côté pour recevoir les notifications je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt